Nous avons tenu une conférence de travail départementale qui a réuni les responsables des différentes communes du département de Nyon-Roc autour de deux préoccupations. La première c'est un peu de mettre en place une coordination départementale de Nyon-Roc pour renouveler cela avec une feuille de route très précise qui consiste à aller très vite dans la mise en place des coordinations départementales, des coordinations communales du département de Nyon-Roc. Donc assez rapidement cela devrait permettre d'aller vers la mise en place des structures qui doivent prendre en charge les élections locales, les inscriptions, les électorats, enfin tout le reste. Nous avons fait une excellente entrée là-bas. Nous avons fait une dizaine de responsables venus de toutes les communes, je profite de l'occasion pour les féliciter et les remercier Mbayan, Mdidiou et Dehiyo. Voilà, les jeunes évidemment. Alors, nous sommes ensuite allés à CAFRI, nous avons rencontré les responsables. Là également, c'est à peu près le même schéma de rencontrer les responsables, les jeunes et les femmes en particulier. Évidemment, l'étape de CAFRI est pour moi, je crois, en particulier dans le fait que nous avons dû rencontrer les jeunes camarades de l'Université LHQ Brayboniach. Voilà. Et ils ont des expériences assez intéressantes. Peut-être que l'occasion ne permet pas aujourd'hui d'aller très loin, mais ils expérimentent des formes, disons, de mobilisation sociale. On peut mettre en place une usée de pollution, voilà, et qui fait des choses assez intéressantes et qui sont liées à l'agriculture également. Voilà, c'est très intéressant. Un temps-là, ce que nous avons fait, c'est la vie de l'Université LHQ Brayboniach, que nous connaissons très longtemps, que nous fréquentions aussi. Et nous sommes allés prendre visite à notre Sœur, mais qui est aussi notre guide spirituel. Le Chocle Nafisafiliyache est une lumière à Medina Baye. Nous l'avons trouvé dans un environnement depuis un mois. Nous l'avons trouvé dans une ambiance très concentrée. J'avoue que cela avait beaucoup d'émotions. J'ai écouté tout ça. En tout cas, nous nous rendons hommage. Nous nous remercions. Ensuite, je vais aller à Leona Yashem. Nous avons été reçus par le Khalife. C'est une rencontre très familiale. Le Khalife est un homme ouvert, culturel. qui nous a produit ses conseils et l'appréciation de la situation. Nous avons été reçus par le Chocle Nafisafili. Nous avons été reçus par le Chocle Nafisafili. Et cet entretien qu'il nous a accordé. Il est hommage et qu'il est actuellement central à la technique de laикаie publique et les teknolo Nafisafili. Évidemment, nous avonsこins d' tasked avec son pétrole denuive. pour la tombe de Sylvie Lamignasse. Nous sommes venus devant l'onjolée, un peu différent de toutes les religieuses à Léonel Nasset. Sylvie Lamignasse, c'est mon frère, une compagnie d'un vitre. C'est une émotionnelle. Nous avons tous des disparaînés, et je crois vraiment que c'était une grande sanitaire. Il n'a jamais assez, en tout cas moi je ne l'ai jamais assez, il ne l'a plus. Donc, il y a une grande organisation. Allons-nous en s'estải? Un débrouché. 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 Nous avons trouvé ses soeurs, qui sont là à l'école de Cannes, qui sont là par Cannes. Nous avons passé des moments indiaux à Léonard-Canel, par ce coup. Ça a été une rencontre de haut niveau intellectuel, où nous avons vu droit à des rappels historiques. Nous avons vu droit à une excuse, j'allais dire, de la fraternité sénégalaise. Nous avons vu quels étaient les liens de sang qui existaient entre les familles au Sénégal. Je crois que nous sommes sortis de là avec une satisfaction intellectuelle et une satisfaction spirituelle. Voilà, donc le tour, là, maintenant nous allons rencontrer nos responsables, discuter avec vous, un peu sur le même thème que l'Yoron, voir le schéma d'organisation, l'implantation en partie, la machification, et comment nous allons vous organiser pour avoir l'excellent résultat des élections locales et d'autres élections à l'école. La transition est toute trouvée. Vous avez parlé d'élections locales. On est à huit mois. Jusqu'à présent, les conclusions tirées du dialogue national tardent à être matérialisées. La révision des listes érecturales tardent à être annoncées. Est-ce que vous croyez que le gouvernement est dans les dispositions réellement d'organisation locales en janvier ? Écoutez, ils ont dit le 23 janvier. Nous entrerons, pour l'instant, au 23 janvier. Même si nous avons vu que nous n'étions pas d'accord avec cette façon de faire, c'est ce que nous attirons. Deuxièmement, on a un problème. Je pense que la période où, franchement, les acteurs ignorent ce que le gouvernement doit faire. Il n'y a quand même plus d'élections. Mais c'est la transparence. C'est la visibilité. C'est la prédictivité, enfin. On doit pouvoir savoir un peu comment tout ça va se passer dans la transparence et la communauté. Mais on ne peut pas être dans un pays où on joue au champ et à la source quand même sur la matière électronique. Est-ce que ça, c'est raisonnable ? Ce n'est pas imaginable. Alors, on en est là. Alors que pendant 25 ans, on a voté sans problème, sans aucun problème. Si. Quand il y a des problèmes, on s'assoit, les deux parties, les deux dans l'opposition, ça s'est résolvent les problèmes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, bon, comme je le dis très souvent, ces questions-là, nous en parlons, nous nous battons beaucoup. Mais ce n'est pas, ce doit est exclusivement le problème de l'opposition. C'est le problème de tous les Sénégalais. Mais qu'ils doivent savoir quand même où est-ce qu'on en est. Parce que finalement, c'est leurs suffrages qui sont sollicités par les jeunes. Alors, si eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'on en est. Est-ce que même si ils font leur choix, est-ce que le choix sera respecté, etc. Non, c'est quand même un problème, hein. Moi, vraiment, je commence à avoir peur, quoi. Parce que, à l'époque du parti unique, on pouvait comprendre. Je suis le président Ségor, mais là, maintenant, quand même. Donc, votre question, elle est personnalisée à votre réponse. Beaucoup de leaders de SOKOCHAN disent que les outes locales qui viennent doivent créer une élection de survie pour l'opposition. Beaucoup, parmi les dames, disent que l'opposition doit aller en un seul bloc durant ces élections. Non, non, non. La question de survie pour l'opposition, comment ça ? Je pense que c'est une question de survie pour le pouvoir. Oui, la véritable question, c'est là-bas. Maki a déjà la preuve. Il ne comprend si bien qu'il a démarré sa campagne électorale. Et cette campagne électorale, c'est une campagne pour la présidentielle de 2024. Il est parti en campagne, il ne s'arrêtera pas. Ceux qui ne le savent pas ne comprennent pas grand-chose. Donc, voilà où on en est. Cela dit, l'opposition n'a pas de passé. Elle en a voulu plutôt. Vous croyez que l'opposition sénégalaise est dans les 10 positions représentées du semestre durant ces élections ? Pour moi, c'est très compliqué. On ne peut pas raisonner à partir du sommet. Il faut regarder les réalités commune par commune, commune par commune, commune par commune. Les forces en présence dans chaque commune, le rapport de force et les gens discutent. Mais ce que nous avons dit de façon très claire et très nette, c'est qu'au niveau des 500 et quelques communes du pays, le parti doit être prêt à aller sur ses propres listes. Si, effectivement, on a quelque chose à faire. Il n'est exclu qu'à minuit moins un quart du dépôt des listes. On dit, je vois, nous on n'est pas prêt, c'est pas ça. Je l'ai dit à tous les camarades, tout le monde doit être prêt à avoir les listes. C'est bien construit. Je dis qu'il faut construire politiquement les listes. Une liste aux élections locales, ça se construit politiquement. Donc, avec une présence conséquente des jeunes et des femmes, parce que ce sont les jeunes et les femmes qui votent. Et je leur dis, pourquoi vous votez avec des gens pour des gens qui, une fois élus, commencent par changer le numéro de téléphone ? Vous ne pouvez plus les joindre. Donc, il faut, à la place de voter pour ces gens-là, voter pour vous-même. Construisez vos listes et votez pour ces listes-là, pour que ces listes gagnent et pour que la gestion locale puisse changer. Parce que, in fine, j'ai dit quelque part que l'acte 3 de la décentralisation a produit des monstruosités au cours de ces 7 dernières années. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, vous avez des bombes en retardement partout dans le pays. Avec le foncier qui a été saccagé. Le terme est, pour sa boutique, tout à fait adéquat. Saccagé. Et c'est, ne croyons pas, que ces bombes-là, ces terres qui ont été confisquées et vendues, que les paysans et leurs propriétaires vont rester, être l'âme. Les populations elles-mêmes ont déjà tiré les leçons. Vous utilisez des verbes, vous mettez en place, c'est la loi qui le permet. Parce qu'ils ont changé la loi. Qui permet à quelqu'un qui ne sait lire, ni en français, ni en arabe, d'être maire. Il va signer, passer son temps, à signer des actes qu'il ne sait même pas lire. Ou qui ne savent même pas lire. Voilà le problème auquel on est confronté. Donc, on n'est pas allé dans la décentralisation, la gouvernance locale, etc. Avec un souci, une construction de la démocratie locale, du pouvoir à la base. Mais avec des préoccupations de politiques politiques. C'est ça qui me fait. Merci.